Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas publié de vidéos, mais avec les fêtes, les vacances, parce qu'on est parti en vacances sur Paris avec mon mari, etc. Tout, tout, tout s'est accéléré, donc j'ai pas pu tourner de vidéos et je m'en excuse. J'ai essayé de publier une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière, mais j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, avec mon iPad, avec YouTube. J'ai publié la vidéo, mais elle n'était pas en entier, donc j'ai dû la retirer, je suis vraiment désolée. Pour celles qui l'ont vue, tant mieux pour vous, mais elle n'était pas en entier. Et pour celles qui ne l'ont pas vue, vous n'avez rien loupé vraiment. Donc voilà, c'est la première vidéo de l'année, donc par conséquent, je voudrais vous souhaiter une très très bonne et heureuse année 2014. Plein de bonnes choses pour vos vies, pour vos familles, pour vos proches, de l'accomplissement dans vos projets, dans ce que vous faites. J'aimerais vous exhorter à aimer vos familles, à aimer vos proches, à vous aimer les uns les autres, parce que c'est le plus important. Prenez le temps d'aimer ce que vous faites, engagez-vous dans des choses que vous aimez, et voilà. Donc pour cette première vidéo 2014, on va parler cheveux. Mais avant, j'aimerais vous dire que j'ai envie en fait de faire d'autres types de vidéos. Pas du tout arrêter les vidéos cheveux, c'est pas ce que je veux dire, mais enrichir la chaîne avec un autre type de vidéos, c'est-à-dire faire des vlogs, faire des tenues du jour, faire des tutos make-up, etc. Donc je voudrais le faire avec vous, et seulement si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à commenter en bas de la vidéo et à me dire quel style de vidéo vous aimeriez voir, vous aimeriez voir, paraître sur ma chaîne, ça me sera du plus grand aide. Si vous n'arrivez pas à commenter en dessous la vidéo, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur ma page Facebook. Donc je suis là à votre écoute, et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, comme je l'ai dit les filles, pour ne pas changer, on va parler cheveux. Vous savez que j'aime beaucoup prendre soin de mes cheveux et partager avec vous mes trucs et astuces. Et aujourd'hui, on va parler d'un soin que j'aime particulièrement, c'est le bain d'huile. Pour celles qui ont déjà vu mes autres vidéos, la vidéo de ma routine capillaire, je vous ai dit que je faisais quasiment un bain d'huile par semaine. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma routine capillaire. Aujourd'hui, je vais prendre le temps pour vous montrer comment je fais mon bain d'huile, comment je fais mon petit mélange et comment je l'applique sur mes cheveux. Mais avant, je pense qu'il est important de vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'est un bain d'huile et quelles sont les vertus pour les cheveux. Donc si vous êtes intéressés par cette vidéo, restez assise. Donc voilà les filles, je vais tout vous dire sur le bain d'huile. Je voudrais juste vous prévenir que j'ai des petites notes. C'est pour ça que souvent, je vais regarder un petit peu en bas. Donc qu'est-ce qu'un bain d'huile ? Un bain d'huile, c'est un soin qu'on fait en général avant le shampoing. Donc c'est un pré-pou qu'on fait avant le shampoing pour nourrir vraiment intensément le cheveu, profondément. C'est un soin, comme son nom l'a dit, dans lequel on utilise de l'huile pour vraiment s'assurer ou sinon on utilise une grosse quantité pour vraiment badigeonner le cheveu d'huile et que l'huile fasse son travail de nutrition intense. Quels sont les bienfaits du bain d'huile ? Le bain d'huile a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Alors le premier, c'est vraiment nutrition intense, nourrir intensément le cheveu. Le second bienfait du bain d'huile, c'est vraiment de donner de la souplesse aux cheveux. Quand vous faites des bains d'huile, vous constatez vraiment qu'après vos cheveux sont beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables. Troisième bienfait du bain d'huile, qui est une conséquence de la deuxième, vous verrez qu'après un bain d'huile, vos cheveux sont vraiment beaucoup plus faciles à démêler et donc vous limitez beaucoup la casse grâce au bain d'huile. Quatrième bienfait du bain d'huile, c'est la brillance. Le bain d'huile va vraiment apporter beaucoup de brillance. Plus vous faites des bains d'huile et au fil du temps, vous verrez que vos cheveux seront de plus en plus brillants au fur et à mesure que vous faites des bains d'huile. Le bain d'huile renforce également vraiment le cheveu de l'intérieur. Il prévient les fourches. Pour toutes celles qui ont tendance à avoir beaucoup de fourches, je vous conseille, je vous recommande de faire des bains d'huile. Parce que comme vous le savez, une fois que le cheveu est fourchu, on ne peut rien faire. La fourche, c'est une détérioration irréversible. Donc une fois que vos cheveux sont fourchus, ciseaux, il faut couper. Donc pour éviter d'avoir des fourches, en tout cas le moins possible, je vous conseille, je vous recommande de faire des bains d'huile. Dernier bienfait que je connaisse du bain d'huile, c'est que le bain d'huile va vraiment ralentir le procédé de chute du cheveu. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo Inigloss, je crois. Pour toutes celles qui ne nous ont pas vu, je vais vous dire. C'est une vidéo dans laquelle je vous expliquais que certaines huiles, comme l'huile d'Amla, qui est une groseille indienne, ont pour vertu de vraiment ralentir le processus de chute du cheveu. On perd tous les jours des cheveux, entendez bien ce que je veux dire, on perd tous les jours du cheveu. C'est naturel, c'est normal, si le cheveu doit tomber, il tombera. Mais parfois, à certaines périodes, on perd beaucoup plus de cheveux qu'à l'accoutumée. Et certaines huiles peuvent vous aider à ralentir un peu ce processus de chute du cheveu. Alors je vous ai parlé de l'huile d'Amla que vous trouvez en magasin afro ou en magasin indien. Je connais également l'huile d'ail, par contre ça sent très mauvais. Donc pour toutes celles qui n'aiment pas les mauvaises odeurs ou dont le chéri n'aime pas les odeurs, je ne vous conseille pas, ça sent très mauvais, mais c'est très efficace pour ralentir vraiment ce processus de la chute du cheveu. Donc, quelles huiles utiliser lorsqu'on décide de faire un bain d'huile ? Ce qu'il y a de fantastique avec le bain d'huile, c'est qu'on peut utiliser toutes sortes d'huiles végétales. Toutes les huiles végétales que vous avez dans votre cuisine, vous pouvez les utiliser pour faire votre bain d'huile. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huiles végétales qui ont différentes vertus, différentes propriétés et que vous pouvez utiliser pour faire vos bains d'huile. Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles, c'est vraiment des concentrés. Donc il faut toujours les diluer avec des huiles végétales. Donc là, c'est le moment d'utiliser des huiles essentielles et de les mélanger, de les coupler à des huiles végétales. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser l'huile de menthe poivrée parce que c'est une huile qui vraiment tonifie le cœur chevelu et qui accentue le processus de la circulation. Vous le sentez, dès que vous mettez de l'huile de menthe poivrée dans votre bain d'huile, vous sentez que c'est tout piquant vers le haut et c'est en fait la circulation sanguine à l'intérieur de votre cuir chevelu qui est stimulée. Et donc là, vous pouvez également utiliser de l'huile essentielle de romarin, de l'huile essentielle d'ilang-ilang pour son odeur parce qu'elle sent super, super bon. Si vous n'en avez jamais utilisé, je vous le conseille. Ça sent très, très bon. Et en plus, des huiles végétales et des huiles essentielles, vous pouvez également utiliser des beurres végétaux comme le beurre de mangue, le beurre de carie. Vous pouvez aussi utiliser des macérats pour celles qui ne savent pas ce qu'est un macérat. Un macérat, c'est quand on utilise une huile végétale pour faire macérer quelque chose dedans. Ça peut être de la vanille, ça peut être de l'ail, ça peut être du romarin et utiliser ça en bain d'huile. Donc maintenant, à quelle fréquence faire un bain d'huile ? Comme vous le savez, voilà, moi je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo routine capillaire, le bain d'huile, c'est quelque chose que je fais quasiment toutes les semaines. Une fois par semaine, je fais une session de soins complète et je fais un bain d'huile. Parfois j'ai la flemme, je zappe l'étape du bain d'huile, mais c'est très important et c'est quelque chose qui m'a permis en tout cas au début de ma routine capillaire d'avoir des cheveux en bien meilleure santé, bien plus fort et vraiment plus beau. Donc je vous conseille pour toutes celles qui ont des cheveux secs, cassants et surtout pour celles qui débutent leur routine capillaire de faire au moins un bain d'huile par semaine avant votre shampoing. Pour toutes celles qui ont des cheveux normaux et pour toutes celles qui savent déjà écouter leurs cheveux, vous faites un bain d'huile quand vos cheveux en ont besoin. Deux fois par mois, une fois par mois pour certaines, c'est à votre convenance. Et maintenant les filles, passent à la pratique. Donc voilà les filles comment je fais mon bain d'huile. J'ai choisi d'utiliser de l'huile de coco vierge que j'ai acheté sur le site internet High Herb pour environ 10 dollars. J'en mets deux grosses cuillères. C'est une huile de coco qui sent divinement bon. Et en plus, ce qui est bon à savoir, c'est que l'huile de coco, c'est l'huile la plus pénétrante à des filles. Elle pénètre à l'intérieur de la fibre capillaire pour vraiment la renforcer de l'intérieur. Après l'huile de coco, je décide d'utiliser de l'huile d'olive parce que c'est mon huile préférée et un bain d'huile sans huile d'olive, c'est pas un bain d'huile. Donc un petit peu d'huile d'olive extra vierge, je l'ai acheté en grande surface. Pour environ 4-5 euros et vous en trouvez un peu partout. L'huile d'olive, c'est une huile réputée pour donner de la brillance aux cheveux et elle est très riche en vitamine E. Et pour finir, de l'huile de carapate. Donc ça, c'est de l'huile de carapate qui vient tout droit des Antilles. Comme je vous l'ai déjà dit, l'huile de carapate, c'est exactement la même chose que l'huile de ricin. Seule l'extraction change. Elle a pour vertu de stimuler la pousse et de renforcer le cheveu. Une grosse cuillère pour la haute. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je décide de faire chauffer le tout au bain-marie, mais vous pouvez parfaitement le faire dans un micro-ondes. Quelques minutes plus tard, voilà le résultat. Finalement, les filles, c'est parti pour l'application. Je divise mes cheveux en quatre sections égales, enfin plus ou moins égales, et j'utilise un vapeau d'eau tiède pour ouvrir mes cuticules. Je vaporise, je vaporise, je vaporise. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais délicatement démêler mes cheveux au doigt. Une fois que mes cheveux seront démêlés, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser chacune des sections en petites sections pour avoir plus facilement accès à mon cuir chevelu. J'utilise une bouteille applicateur et j'applique directement le bain d'huile sur mon cuir chevelu. Je masse délicatement. Une fois que j'ai bien massé les repousses, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'huile dans mes mains pour l'appliquer sur mes longueurs et sur mes pointes. Et je continue à masser tout doucement. Mais je vais vous montrer sur la partie avant, ça sera plus facile. Ce que je fais, c'est que je divise, je pose directement mon bain d'huile sur mon cuir chevelu et je masse délicatement mon cuir chevelu et mes repousses. Une fois que j'ai massé tout ça, je prends de l'huile dans mes mains et j'en applique sur mes longueurs et sur mes pointes. Et je continue de masser tout doucement. Un petit peu d'huile supplémentaire. Pour les pointes, et oui, c'est la partie la plus vieille, il faut la chouchouter. Et je recommence. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon bain d'huile section par section, je vais prendre un petit moment pour masser mon cuir chevelu. Voilà, je fais des petits mouvements circulaires et je déplace la peau de mon crâne, je masse délicatement. Une fois que j'ai fini, j'applique mon papier film alimentaire tout autour de ma tête et je vais laisser poser ce soin une heure minimum. Beaucoup plus, vous me connaissez déjà. Et voilà les filles, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501